Mon parcours au sein de Cosmos a commencé au Canada parce que j'ai été embauché dans la filiale de Montréal comme développeur produit. Donc ça a commencé en juillet 2016 et j'ai fait ça jusqu'en avril 2019. Et à ce moment-là, en avril 2019, je suis devenu DevOps parce que notre DevOps quittait l'équipe et l'entreprise pour de nouveaux horizons. Donc moi j'ai saisi l'opportunité pour changer un peu mon activité et en même temps permettre à l'équipe d'avoir son autonomie et sa structure qu'elle avait depuis un moment. Mon rôle au sein de Cosmos, c'est de travailler sur les emplois du temps, Scolengo Environnement Numérique et aussi annoncé récemment Scolengo Analytics. Alors moi, en qualité de DevOps, ce que je fais, c'est que j'installe des outils, j'aide mon équipe de développement autant que possible en leur fournissant tout ce qu'ils ont besoin pour travailler. Donc ça peut être des produits utilitaires ou même des solutions qu'on veut tester pour intégrer dans les solutions Cosmos. Et après, ça va un peu plus loin que ça parce qu'on fait aussi de l'intégration continue et du déploiement continu sur le projet emploi du temps, par exemple. Donc on est aussi en partie responsable de la production. L'équipe utilise la méthode Scrum, mais qu'on a personnalisée, même si on retrouve beaucoup de choses essentielles comme le délit ou la mêlée en français, le sprint et la rétro. Mais justement, la rétro qu'on fait toutes les deux semaines, c'est un moment où on ne va pas hésiter à remettre notre processus de travail en cause pour l'améliorer, faire que l'équipe travaille mieux et dans de meilleures conditions. Et l'autre méthode de travail que je veux mettre en avant, c'est le BDD, qui en français veut dire Développement piloté par le comportement. Donc c'est une méthode qu'on met en œuvre quand on développe une nouvelle fonctionnalité. On va réunir un expert métier, les développeurs, les QA, les testeurs. Et on va essayer de faire les développements au plus proche de ce que serait l'usage par l'utilisateur de ces nouvelles fonctionnalités. Et ça passe par écrire des textes qui vont décrire le comportement de l'utilisateur sur lesquels on se base pour développer des tests automatisés grâce à des frameworks. Donc c'est quelque chose qui est très performant, qui nous permet d'avoir vraiment confiance en ce qu'on développe et puis que je ne faisais pas avant de venir chez Cosmos. Donc je trouve qu'il mérite d'être mis en avant. Les qualités requises pour ce métier, ça pourrait être des compétences techniques, mais moi j'ai plutôt envie de mettre en avant le fait qu'il faut savoir travailler en équipe. Comme j'ai dit auparavant, c'est essentiel. C'est comme ça qu'on structure tout notre travail, c'est autour de l'équipe. Donc ça, il faut savoir communiquer et puis écouter aussi les autres. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je dirais la capacité d'adaptation parce qu'encore une fois, je le disais avant, on a tendance à faire changer notre processus de travail en fonction des besoins, en fonction de comment ça se passe. Donc ce qu'on fait, ce n'est pas figé dans le marbre et notre façon de travailler non plus. Et enfin, dernier point, je pense qu'il faut avoir l'envie d'apprendre parce que par exemple, nous, au tout début dans l'équipe, on ne travaillait que sur un produit et maintenant, au fur et à mesure du temps, ces deux dernières années, il y en a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième qui se sont ajoutés, qui nous demandent de maîtriser des technologies qu'on ne connaissait pas et qui sont assez nouvelles pour certains produits comme Scolingo Analytics. Donc il faut avoir envie d'apprendre parce qu'il y a du challenge là-dessus. Et donc voilà. Ce que j'apprécie le plus dans mon activité, c'est que déjà notre équipe est très autonome dans tous les développements qu'on doit faire et qu'on doit mener. Donc on a une grande capacité de prise de décision et c'est super. Et dans le même genre d'idée, qui est illustré par le premier point, c'est qu'on a une confiance de la direction dans notre travail et notre capacité à faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Donc ça, c'est super aussi. Ce n'est pas forcément dans toutes les entreprises, j'imagine. Donc voilà, ça, c'est des points plus pour l'équipe. Plus personnellement, moi, ce que j'apprécie avec mon activité de DevOps, ce qui est un peu transverse, c'est de travailler avec mes collègues Nantais et Toulousain. Ça, c'est agréable. Ça permet aussi un peu de varier un peu les gens avec qui on parle et puis d'échanger sur la technique avec d'autres personnes. C'est super. Et enfin, la dernière chose que je veux dire, que j'apprécie le plus, c'est mes collègues au sein de l'équipe au Canada. C'est les premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant. Donc un petit quelque chose. Et ils sont tous très sympas. Donc je suis content de travailler avec eux et de les côtoyer.